Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Dans le cadre de mon ouvrage intitulé Éducateur auprès d'un jeune autiste à l'écoute des leçons quotidiennes de Sébastien, il me revient de me traiter à cet exercice avec lequel je dois dire je ne suis pas très à l'aise, mais je pense que vous l'avez constaté déjà. Mais je vais néanmoins essayer de faire de mon mieux et si vous le permettez, m'aider de ces petites fiches que j'ai préparées pour ne pas perdre le fil des divers points que j'ai abordés. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Claude Deliot, j'ai 43 ans, je suis éducateur spécialisé et praticien formateur de formation et j'ai jusqu'à présent principalement travaillé avec des enfants et des adolescents en situation de handicap mentale. Je vais en venir rapidement à l'essentiel, je dirais. Donc pourquoi un livre ? Je dirais que cette idée est venue plutôt dans l'après coup. Elle n'est pas, je ne me suis pas dit comme ça du jour au lendemain, je vais écrire un livre. C'est plutôt quelque chose qui s'est construit au fil du temps et qui a véritablement émergé après que j'ai changé de lieu de travail. Donc j'ai tout simplement repris le journal de bord que j'avais ouvert et tenu pendant une année environ, sur lequel j'écrivais un petit peu tout ce que je pouvais vivre au quotidien avec ce jeune garçon, mais également tout ce que je pouvais observer, aussi bien chez mes collègues de travail que chez moi. Donc, pour le dire simplement, ce livre relève tout simplement d'une rencontre, de ma rencontre avec l'autisme, je dirais. Pour ce qui est du fondement et de la finalité de ce livre, je dirais qu'il tient en quelque chose qui va du côté du partage et de la transmission, en toute modestie, de ce que j'ai pu découvrir et apprendre au fil des journées passées avec ce jeune garçon. Donc, pour ce qui est de la conception de ce livre, comme je l'ai un petit peu évoqué juste avant, ça part tout simplement d'un carnet de bord que j'ai tenu pendant une année. Donc, lorsque cette idée de se lancer dans ce travail d'écriture a véritablement émergé, j'ai donc repris ce carnet de bord, sans me fixer de contraintes ou d'exigences. J'ai vraiment pris le temps, ce qui revient à dire que ce travail a pris plusieurs années. Pour le dire simplement, j'écrivais un petit peu quand j'en avais envie, mais avec le recul, je ne le regrette pas, parce que ça m'a permis vraiment d'être vraiment sensible à divers éléments que peuvent impliquer l'écriture d'un livre. Donc, c'était un travail très, très passionnant, long, éprouvant, mais très, très enrichissant. Je tiens à ce propos à souligner d'une part le soutien, si je puis dire, les encouragements de Joseph Rousel, qui m'ont été vraiment très précieux, d'une part pendant que j'ai travaillé aux côtés de ce jeune garçon, mais également dans le soutien de ce désir de faire ce livre. Donc, je le salue, je le salue également, je le salue et je le remercie, mais j'en fais autant vis-à-vis de M. Michel Bouvresse, qui m'a également été d'une aide très précieuse dans la réalisation de ce travail. Peut-être maintenant, je pourrais m'exprimer un petit peu sur l'originalité de ce livre, si je puis dire. Je dirais qu'à ma connaissance, s'il existe beaucoup d'ouvrages qui abordent la problématique de l'autisme et l'accompagnement éducatif en général, il me semble que ma manière d'aborder ces deux questions, qui sont bien entendu liées, est assez singulière, puisque vraiment, cet ouvrage fait état du quotidien de l'éducateur et du quotidien d'un enfant autiste, du lien qui se construit au fil des jours entre l'un et l'autre. En somme, le lecteur a donc la possibilité de plonger dans cet univers, je dirais, qui est tout simplement passionnant, parce qu'il lui a donné l'occasion de parcourir et suivre au fil des pages aussi bien l'évolution de ce jeune garçon que l'évolution de cet éducateur, à savoir moi-même, qui au fil des jours apprend aux côtés de ce jeune garçon et finit un petit peu, au fil du temps, par produire une pratique professionnelle qui, pour le coup, s'est avérée, semble-t-il, assez adaptée aux difficultés de ce jeune garçon. Donc c'est bien, j'y reviens, mais c'est bien l'objet de cet ouvrage, c'est-à-dire vraiment partager ce que j'ai pu apprendre avec des personnes qui travaillent ou qui sont tout simplement touchées par ces enfants qui, de par leur singularité, de par leurs différences, peuvent susciter énormément de questionnements. J'ajouterais que de par son côté à la fois vivant et romancé, je pense que cet ouvrage peut vraiment susciter l'intérêt du lecteur dans le sens où il peut vraiment l'amener à questionner le travail éducatif que je me suis efforcé de mener, mais également les questions et le regard qu'il peut avoir, les questions qu'il peut se poser, le regard qu'il peut avoir sur cette, si j'ose dire, maladie de l'âme, qui je pense que je ne vous l'apprendrai pas, ne cesse de faire parler d'elle. Donc en définitive, cet ouvrage s'adresse, si je puis me permettre de le dire ainsi à tout le monde, autant aux parents d'enfants autistes qu'aux nombreux praticiens institutionnels, qu'ils soient éducateurs, psychologues, enseignants, parce que je pense qu'il est facile à lire, qu'il est, comme je l'ai dit juste avant, de par son côté assez romancé, aussi je pense avec cette idée, pour ma part, qui était très importante de restituer avec le plus de fidélité possible le déroulement des journées, mais également mon ressenti, ce que je pouvais percevoir, en tout cas, et comprendre de cette relation et de ce qui pouvait se passer pour ce jeune garçon. Je pense que bon nombre de personnes peuvent vraiment en tirer profit. Et tout simplement, je crois que c'est vraiment l'unique objectif que je me suis fixé. En fait, c'est vraiment de... Pour ma part, j'ai énormément appris. Cette expérience professionnelle m'a énormément servi et me sert encore énormément aujourd'hui. Et je me laisse à penser qu'elle peut aussi servir à d'autres personnes. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je remercie également aussi à nouveau M. Joseph Rousel, qui a soutenu cet ouvrage, mais également aussi la maison d'édition, qui a bien voulu le publier. Donc en espérant que vous prendrez plaisir à me lire, et puis peut-être à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci.